Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach spécialisé dans les thérapies brèves. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui est assez courant, il s'agit de la manipulation. Alors, il y a plusieurs termes, plusieurs mots qui existent et qui décrivent une même réalité. Alors on parle soit de manipulateur relationnel, c'est le terme qu'on utilise en psychologie, soit de harceleur, harcèlement moral ou harcèlement sexuel, ça c'est plutôt un terme juridique, un terme qu'on va retrouver dans les entreprises, et puis en psychanalyse, on parle de perversion narcissique. Alors qu'est-ce que c'est concrètement que la manipulation ? Ce sont des personnes dont la personnalité est structurée de telle sorte qu'elles essayent d'avoir un pouvoir sur l'environnement, d'obtenir des choses des autres et de ne rien donner. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à ressentir ce que les autres ressentent, qui ne se mettent pas à la place des autres, et ce sont des personnes qui, par différentes techniques, par exemple le chantage, la culpabilisation, souffler le cheveu le froid, c'est-à-dire un coup être sympa, un coup être désagréable, par tout un autre technique où elles pourront tour à tour être soit autoritaires, soit très sympathiques, soit se faire passer pour des victimes, vont essayer d'obtenir de leur entourage un maximum de choses, et ce sont des personnalités, il n'y a qu'un seul mot pour les décrire, qui sont assez toxiques. Tiens, concrètement, comment savoir si quelqu'un est en train de vous manipuler ? Très simple, est-ce que la personne fait des choses, on va dire, légales ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce que c'est moralement acceptable ? Et ensuite, deuxième point, est-ce que quoi qu'il se passe à la fin, ce n'est pas toujours moi qui me fait avoir ? Si c'est le cas, vous pouvez vous demander assez légitimement si vous n'êtes pas dans une relation où vous êtes en train de vous faire manipuler. Ce que vous pouvez faire également, c'est aller sur le site psy-coach.fr et remplir un questionnaire sur la manipulation. Le principe est simple, vous avez 30 questions qui correspondent à 30 critères type de la manipulation. Et si vous avez plus de 14 critères, vous pouvez savoir avec une bonne assurance que la personne est vraiment manipulatrice. Alors, c'est très important de bien identifier ça. Ce sont des personnalités qui sont très, très toxiques, qu'on peut rencontrer, qu'on peut avoir dans sa famille, qu'on peut connaître au bureau et savoir s'en prémunir, savoir analyser ce comportement, savoir pourquoi ces personnes-là peuvent autant vous déstabiliser, autant vous faire peur, autant vous stresser, pourquoi, depuis que vous êtes en contact avec une personne, vous manquez singulièrement de confiance en vous. Si tel est le cas, je ne saurais trop vous conseiller de prendre vos distances, de lire par exemple sur ce sujet un livre qui est très bien fait, qui s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous » qui a été écrit par Isabelle Nazaraga, ou il y a un autre livre qui s'appelle « Le harcèlement » d'Isabelle Heruguayenne, qui est très bien fait. N'hésitez pas à aller sur le site psy-coach.fr, faites le questionnaire, vous trouverez des articles sur le sujet sur le site précédemment indiqué, psy-coach.fr, des conseils pratiques également, et si vous souhaitez consulter des adresses de spécialistes, n'hésitez pas à téléphoner au 01 42 26 40 27. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.